Mes béné-aimés, Mesdames et Messieurs, que la paix et la gloire de Dieu soient avec vous. La famille est un patrimoine, c'est-à-dire un héritage. C'est le berceau de la vie. C'est Théodore Roosevelt, président des États-Unis, qui a eu à dire « Je préférais passer du temps au sein de ma famille plutôt qu'en compagnie des grands de ce monde ». Pour le président Roosevelt, la famille est une arbre de paix au milieu d'un monde chaotique. Quand la famille va mal, c'est le monde qui va mal. Ce sont les institutions qui vont mal. C'est la société toute entière qui va mal. Il est donc du devoir de chacun de tout faire pour préserver cette institution, la garder stable, intacte, cohérente, viable et solide. La concrétisation d'une telle idéale passe par l'harmonisation entre les membres de la famille. D'où notre sujet choisi en la circonstance pendant le week-end, l'harmonie familiale. En ma qualité de responsable, je joins ma voix avec les autres membres qui ont consenti de réaliser cette conférence. Je joins ma voix avec eux pour vous souhaiter un cordial bienvenu. Je vous demande de vous applaudir vous-même parce que vous êtes là en cette soirée spéciale. Au cours de ces trois jours, nous avons choisi trois piliers. Notre conférence se déroulé sur ces trois éléments de base, les trois types d'harmonie. Nous avons choisi une chance de parler pour nous d'harmonie spirituelle. Surtout nous membres de la famille chrétienne, nous avons choisi et nous insister sur ça. Pour nous d'harmonie spirituelle, nous avons choisi une famille. Nous avons choisi une famille spirituelle. Nous avons choisi une famille chrétienne, nous avons choisi une famille chrétienne. Nous même chrétienne, nous avons choisi une famille chrétienne. La famille chrétienne, c'est que Dieu bénit. Et pour nous bénit, nous bénit, nous bénit pour nous harmoniser ensemble. Parce que le parlement a dit, là où deux ou trois s'accordent, on est prêt pour le temps de prier. Donc c'est une nécessité pour nous enseigner, frère, nous amé. nous que en tant que chrétien nous besoin harmoniser nos spirituels. L'harmonie spirituelle, j'avais dit pour nos croyances communes j'avais dit même foi. Même foi pour elle permettre d'entendre nous facile et depuis nous entendre nous la permettre que bon Dieu t'en décrier. Et dans le deuxième jour notre chrétien se parlait de l'harmonie conjugale conjugale j'avais dit harmonie qui noue exister entre conjoints entre deux mouns qui vivent ensemble dans même cas. Paul dit que bénédiction qui réserve pour le monde qui mal dans 1 Pierre 3 verset que nous connaît verset 8 et 9 dit bénédiction sa déjà la la tante mais gen kondisyon pou nou recevoir fon nou gen harmonie c'est ça c'est ça que fait lui dire enfin soyez tous animés des mêmes sentiments des mêmes pensées plein d'amour fraternel d'humilité lui dire ne rendez point mal pour mal ni injure pour injure mais bénissez au contraire parce que c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hérit et la bénédiction donc cet héritage la tante nous m'a demandé pou nou genye ça entre nous les nou mari cette harmonie conjugale et nous te gen chans tout dans dernier jour nous parlais de harmonie sociale nous te dit les nou mari ensemble nous c'est des êtres sociales nous avons été créés pour vivre en société l'homme nan n'est pas isolé et nous pas spirituel seulement si nous t'a dit nous pas travail nous pas fanyen puisque c'est bon Dieu na fse vie nous c'est à l'église seulement la mal balancé parce que l'homme pas spirituel seulement si nous affect à travail seulement nous pas gen temps pour nous à l'église là encore on a fonction de mal parce que l'homme li pas matériel seul donc l'homme est aussi un être social le bon Dieu prenne nous dans différentes catégories sociales c'est qu'on sa l'évangile la yè de met nous ensemble nous besoin jouen harmonie nous social pour nous capable de fonction et c'est sa nou tak kare le yon komas man men nou kwek nou gen pil pour nou di pour nou ka preserve fami nou yon fami son bel sou son patrimoine nou dwe fè tout sak depan le nou pou yon ka fonks le bien an doutre term pou nan mit tan fami nou yon gè la fi asoya nou welkom tout zambi mwen joun voam ave tout lot ki te asepté pou konsanti pou nou réalize so aliza et mwen mwen personel mwen fè mwen sote nou bienvenu donc en djol bon apetit jamou ta di rilax go bon di bin mwen go bon di ben Sous-titrage ST' 501